... Edgar Morin, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis né en 1921 à Paris et je suis directeur de recherche émérite au CNRS. J'ai eu une vie un peu aventureuse jusqu'à ce que je sois devenu chercheur au CNRS où j'ai fait ma carrière. Et puis beaucoup d'autres choses, mais qui prendraient beaucoup de temps. En 1946, vous avez été chef du bureau de la propagande du gouvernement militaire français. Oui. Ça consistait en quoi ? Alors, tout d'abord, en effet, j'avais rejoint la première armée qui entrait en Allemagne et à l'état-major de la première armée. et une fois que la paix avait été établie, la victoire, la zone française est passée entre les mains d'un gouvernement militaire. Et là, j'ai été chargé de la propagande. Ça a consisté en quoi ? Eh bien, écoutez, moi, je faisais des petites affichettes avec des citations des grands auteurs humanistes allemands comme Goethe, comme Novalis, comme Walter Benjamin ou d'autres qui exaltaient la liberté et les valeurs humanistes, etc. En somme, j'essayais d'inculquer, d'apporter, sans faire de l'endoctrinement, mais des pensées. Je faisais des... Par exemple, pour le 1er mai, j'ai fait faire des affiches où je voyais des bras qui se libéraient de chênes, etc. pour faire l'émancipation des travailleurs. Enfin, bref. Et surtout, personnellement, je cherchais beaucoup les anti-nazis qui avaient survécu, qui se trouvaient pas seulement aux zones françaises, mais dans toute l'Allemagne. Et je dois dire aussi que j'étais ému par une sorte de curiosité de voir ce pays dont les villes étaient détruites, rabagées. Je voulais aller à Berlin, et Berlin était un monceau de ruines. Et je m'interrogeais sur la mentalité des Allemands, à cette époque, qui étaient encore... avaient subi l'endoctrinement nazi, n'arrivaient pas à croire ce que disaient les Alliés. Enfin, et du reste, ça m'a poussé à écrire mon premier livre, qui s'appelle L'an zéro de l'Allemagne, et qui était une sorte de reportage sociologique sur ce pays-là, à ce moment-là. Mais je dois dire aussi que moi, quand j'ai fait la résistance, j'ai fait la résistance contre le nazisme, et jamais je n'ai été anti-Bosch. Je veux dire, j'ai horreur de ces mots péjoratifs pour les étrangers, même s'ils sont des occupants. Et donc, si vous voulez, j'espérais dans des forces de résurrection démocratique de l'Allemagne. Et du reste, j'ai fait un article qui apparu dans des revues allemandes à l'époque, qui s'appelait « Notre collaboration », pour montrer que cette collaboration qu'on propose est d'un type tout à fait différent que celle qu'imposaient les Allemands sous l'occupation aux Français. Que c'était une collaboration pour fraternalement faire renaître la démocratie. Bref, si vous voulez, j'ai fait cette expérience grâce à ce poste qui me donnait beaucoup de liberté. Et quand j'ai écrit mon livre, je suis revenu en France. Maintenant, avec toute cette expérience, toute cette expérience que vous avez menée pendant pratiquement un siècle, que vous avez 97 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant de la propagande actuelle, de l'état des médias ? Est-ce que vous avez un point de vue critique sur ce qui se passe en ce moment ? Vous savez, la propagande est un mot... Bon, j'étais chef de la propagande, mais mon but n'était pas du tout d'inculquer des choses. La propagande, c'était quelque chose propre au régime totalitaire ou autoritaire qui inculque leurs idées de façon monopoliste. Ma façon de concevoir la propagande, c'était de propager des idées humanistes démocratiques. Aujourd'hui, si vous voulez, le mot propagande, on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, mais s'il s'agit de vouloir à toute force promouvoir un message lequel, le message n'est pas fondé sur des fêtes, sur des choses vérifiées, mais sur des données trompeuses ou des messages de caractère idéologique, xénophobes, racistes ou autres. Donc, je pense que la propagande est mauvaise. Moi, je pense que l'important, c'est l'information, et je dirais mieux que l'information, c'est la connaissance, parce que les informations seules, on n'a pas de sens. Il faut comprendre pourquoi. On vous informe, par exemple, que les deux tours, on voit que les deux tours de Manhattan ont été détruites par des avions pirates. Et on se dit, mais comment ? Il faut contextualiser, il faut comprendre. À l'état brut, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et alors, donc, on a toujours besoin d'une explication qui donne le contexte historique, le contexte psychologique, le contexte nécessaire pour comprendre les événements. Donc, si vous voulez, moi, je crois qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, il faut une pluralité de sources d'informations pour qu'on puisse être éclairé. Parce que si la seule façon de pouvoir chercher la vérité à travers, c'est une pluralité de sources. Quand vous n'avez qu'une seule source, comme c'était dans l'Allemagne éthérienne, la Russie, dans l'Ursi, stalinienne, dans la Chine maoque, ou même actuellement dans d'autres régimes, les gens doivent avaler ce qu'on leur raconte et qui n'est pas vrai. On leur occulte beaucoup de choses et on leur raconte des choses qui sont fausses. Il faut une pluralité, pluralité d'opinions, pluralité de sources d'informations. Ça, c'est une chose capitale. Mais une fois qu'on a cette pluralité de sources d'informations, il vous faut, alors à ce moment-là, un processus de connaissance. Comment situer cette information dans notre histoire, dans les événements, d'où ça vient, d'où ça ira. Parce que, toujours, l'information est inséparable de la surprise d'un événement. Plus l'événement est surprenant, plus l'information est importante. Par exemple, je vous ai cité les deux tours, je pourrais vous citer l'explosion de mai 68 qui n'était prévue par personne. Ce qui est important, c'est l'événement inattendu. Alors là, il faut essayer de comprendre d'où il vient et quelles vont être ses conséquences. Même si on fait des hypothèses, il faut pouvoir les faire. Alors ça, c'est un travail des journalistes, des essayistes, des historiens. Mais moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes collaborations à la presse. Par exemple, quand il y a eu mai 68, moi j'étais, la presse n'avait aucune antenne dans le milieu étudiant, on ne comprenait rien. Moi, il se trouvait que j'avais des jeunes étudiants, collaborateurs, etc., qui étaient dans le mouvement et qu'à partir de toutes mes sources d'informations et de ma présence dans ces événements, j'ai pu faire dans le monde des articles essayant d'éclairer l'événement. C'est ça le problème. Il faut éclairer les événements. Vous avez un regard critique sur la presse du XXIe siècle ? La presse ? Un regard critique sur la presse du XXIe siècle ? L'état du journalisme au XXIe siècle ? Oui, parce que je pense, si vous voulez, qu'il n'y a pratiquement plus de presse totalement indépendante, que la plupart des organes, enfin que les organes quotidiens et hebdomadaires les plus connus sont entre les mains de puissances financières qui, parfois, laissent une relative liberté au rédacteur, mais avec quand même un certain nombre d'impératifs, de tabous, voire d'obligations. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on a une presse plurielle, que le Parisien et le Figaro, c'est pas tout à fait la même chose que le monde, que la libération, mais c'est vrai aussi que la presse totalement indépendante est rare. Bon, vous avez le cas de Mediapart, qui est une presse pas écrite, mais qui est, disons, de type informatique à travers Internet. Vous pouvez avoir des petites publications minoritaires. il y a encore possibilité de s'exprimer. Alors, il y a ça et il y a aussi le culte du sensationnel et c'est vrai que, bon, les grands événements sont sensationnels, mais le besoin de sensationnel fait qu'on va sensationnaliser des événements minuscules et surtout, on va sensationnaliser des problèmes de vie privée, parfois, soit indiscrets, soit des liaisons d'un président de la République, soit superficielles et superfétatoires. Moi, je vois le nombre dans mon ordinateur, dans mon mail, de différents organes qui vous parlent de petites histoires de Brigitte Macron, absolument insignifiantes. Je veux dire qu'il y a aussi ce que disait très justement le philosophe Castoriadis décédé, malheureusement. Il y a la montée de l'insignifiance. Cette insignifiance se traduit effectivement par des gros titres sur des petits riens sur tel présentateur de télévision qui se fâche avec son invité ou vice-versa sur ce qu'a dit M. Éric Zemmour, sur ce qu'a dit On est dans un... On est dans le secondaire, l'insignifiant, les petites phrases grotesques. Dans l'écume des choses. Hein ? Dans l'écume des choses. Dans l'écume des choses, oui. Dans l'an zéro, vous parlez du somnambulisme en proie à la faim et aux rumeurs pour décrire les Allemands. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec, si je peux me permettre de dire la population à l'heure actuelle ? Est-ce que notre population est dans un état de somnambulisme en proie à la faim et aux rumeurs, aux fake news ? Alors, c'est une question très pertinente et avant d'y répondre, je vous parlerai de mon expérience des années 30 à 40 qui correspondent dans mon adolescence et qui ont vu quoi ? Elles ont vu d'abord la crise économique mondiale. Elles ont vu la crise de la démocratie en France avec les émeutes d'ici février 1934. Elles ont vu l'arrivée de Hitler au pouvoir. Elles ont vu l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Elles ont vu la guerre d'Espagne où la Allemagne et l'Italie sont intervenues pour la victoire de Franco. Elles ont vu les accords de Munich qui ont fait que finalement Staline a fait le pacte germano-soviétique. On a vu le pacte germano-soviétique, on a vu la guerre. Mais la montée vers cette chose-là s'est faite dans un état de somnambulisme. Quelques esprits disaient oui, attention, c'est dangereux, on va faire la guerre. Mais la plupart des gens ne se sentaient pas où vous vivez au jour le jour, où vous ne voulez pas voir les choses. Et on est entré dans... Et même si vous voulez, la déclaration de guerre a été faite dans un état de somnambulisme. Pourquoi ? On déclare la guerre à l'Allemagne nazie parce qu'elle a envahi la Pologne. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour aider les Polonais ? Rien. On n'a pas bougé. On déclare la guerre pour ne pas la faire. Et pour pendant un an attendre, c'est ce qu'on appelait la guerre, de guerre, attendre l'invasion qui elle-même et surprendre l'état-major incapable, lui-même somnambule, incapable de recomprendre ce qui se passe. Donc, moi j'ai vécu cette époque-là. Et je pense que dans des conditions différentes, nous vivons une époque de somnambulisme. On vit au jour le jour. Parce que si on essaye de regarder vers le futur, on est angoissé. On ne sait pas ce qui va arriver. mais aussi, les politiques, elles ont perdu le sens de la prospectise, le sens d'une voie vers l'avenir. On cherche simplement un peu plus de croissance. Il y a la croissance, un peu plus de PIB, un budget plus équilibré. La politique, c'est réduite à une économie, une économie elle-même au jour le jour. On va supprimer des postes pour élever le budget. On va en augmenter ailleurs. On est toujours dans qu'on n'a pas de pensée qui voit, qui essaye de voir où l'on va, qui essaye de voir les périls. Parce que pourquoi somnambulisme ? Parce que pendant ce temps-là, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier et pas seulement en France, c'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est des phénomènes, la pollution énorme des villes et tous ces phénomènes s'entredéterminent les uns les autres avec en plus le réchauffement climatique pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations, des famines, lesquelles vont elles-mêmes déjà commencer là où règne l'agriculture industrialisée en Afrique et les malheureux paysans sont obligés d'émigrer dans les conditions que vous savez, donc il y a un futur inquiétant, l'arme nucléaire se multiplie, elle se propage, elle ne sait pas qu'elle s'est arrêtée et puis elle va se miniaturiser, l'économie mondiale, les économistes vous disent qu'on est à la merci d'une nouvelle crise, etc., on ne sait pas, en tout cas, cette économie-là produit beaucoup d'inégalités et par là est productrice de futurs désordres, donc si vous voulez, on est emporté dans un processus très difficile à comprendre parce qu'on ne sait pas vers où il se dirige, mais en tout cas vers des périls certains et donc on vit au jour le jour et donc c'est vrai, et c'est du reste ce que de temps en temps j'essaye d'annoncer mais ça ne sert à rien, on ne réveille pas, on ne peut pas éveiller, on ne sait pas quand est-ce qu'on, et c'est toujours au dernier moment qu'on est, d'ailleurs, on a été, nous on a été, on s'est réveillé brusquement quand il y a eu la ruée des troupes allemandes en France et que des millions d'entre nous ont fui dans les routes mais aujourd'hui ça ne va pas être la même chose ce n'est pas une puissance hégémonique comme l'Allemagne qui nous menace mais la menace elle est beaucoup plus diffuse beaucoup plus mélangée mais on voit que tout ça va s'entredéterminer vous avez quand même aussi une nouvelle force internationale qui est le djihadisme certes c'est une minorité une petite minorité dans le monde musulman mais elle est partout et elle est totalement fanatique alors bien entendu on dit on croit que c'est nouveau non il y a eu des millions de morts provoquées par le goulag en Ursa il y a eu des millions de morts provoquées aux juifs par le monde et maintenant ces gens-là commencent à massacrer bon mais disons on n'est pas sorti d'une barbarie et moi je dis qu'aujourd'hui s'accroît disons la force et la coalition de deux deux barbaries la première barbarie nous la connaissons elle s'était déchaînée pendant la deuxième guerre mondiale et avec notamment le nazisme et cette barbarie-là elle revient sous de nouvelles formes est-ce que le capitalisme est une barbarie ? alors on peut dire que ce qui est barbare c'est le caractère incontrôlé et illimité du profit et aujourd'hui de la finance qui contrôle un peu tous les secteurs le capitalisme n'est pas une barbarie tant qu'elle est contrôlée par exemple tant qu'il y a eu l'état-providence tant qu'il y a eu les pouvoirs des syndicats tant que ce pouvoir économique a été contrebalancé il n'était pas barbare il faisait partie de l'économie il avait ses côtés très négatifs et ses côtés positifs là aujourd'hui il n'y a plus aucun contrôle il se déchaîne donc on peut le considérer que c'est cette forme nouvelle fondée uniquement sur le profit et le profit financier et moi je dis que donc la barbarie c'est évidemment la haine c'est le massacre c'est le mépris c'est la torture c'est toutes ces choses qui reviennent aujourd'hui ici là d'ailleurs vous savez elle a fonctionné pendant la guerre d'Algérie et on nous le remet en mémoire fort heureusement maintenant il y a cette barbarie mais l'autre barbarie elle vient du coeur de notre civilisation c'est-à-dire on domine le calcul le profit et on voit tout par des chiffres et des chiffres qui empêchent de voir les problèmes humains qui sont parce que par le calcul vous ne connaissez ni la souffrance ni le bonheur ni la tristesse ni la joie et c'est le calcul tous nos dirigeants nos technocrates nos technocrates ils nous connaissent par le calcul on est des objets de calcul et à mon avis ces deux barbaristes sont alliés déjà ça avait commencé avec Hitler parce qu'à la barbarie des camps d'extermination c'était allié une barbarie industrielle où on récupérait les cheveux les dents les déchets des victimes pour en faire de nouveaux produits industriels donc si vous voulez ce sont ces deux barbaries qui nous menacent et devant lesquelles nous sommes à peu près somnambules alors là vous avez par exemple devant après la démission de Nicolas Hulot une partie de l'opinion commence à dire mais tiens il y a beaucoup de lobbies financiers qui contrôlent les ministères qui empêchent telles politiques mais après on oublie on oublie on vit au jour le jour on retombe dans le somnambulisme vous savez Héraclite le vieux philosophe du 6ème siècle avant Jésus Christ il a une formule merveilleuse il dit éveillés ils dorment et bien nous dormons éveillés est-ce que vous avez une piste pour créer un électrochoc auprès de ces somnambules non je ne peux pas créer un électrochoc et je pense que certains arrivent disons un petit électrochoc comme la démission de Nicolas Hulot des choses comme ça peuvent arriver non moi ce que j'ai j'ai une façon de penser qui peut nous orienter vers une autre voie c'est ça la méthode la méthode la méthode j'ai écrit un livre qui s'appelle la voie et dans la voie j'essaye de penser à ma façon des choses que les gens pensent en termes contradictoires par exemple je prends le thème de la croissance et je prends celui de la décroissance bon moi je pense que je pense qu'il faut savoir ce qui doit croître une économie plus solidaire et ce qui doit décroître c'est une économie de la futilité une économie de consommation nocive il y a beaucoup de choses il faut faire croître une économie utile et faire décroître une économie nocive bon comme le développement bien sûr il faut un développement technique économique mais si vous détruisez les solidarités traditionnelles des civilisations vous faites une nouvelle barbarie donc il faut développer et envelopper et j'ajourais il faut le mondialisation qu'est-ce qu'elle a de positif c'est qu'elle permet une mondialisation culturelle importante moi je suis très heureux d'avoir vu hier le film Burning le film sud-coréen très beau film comme j'ai vu des films admirables qui viennent des autres continents je suis pour la mondialisation culturelle pour des échanges mais la mondialisation qui crée la désertification humaine économique dans certaines régions dans nos régions non il faut mondialiser mais localiser plus on mondialise plus il faut localiser plus il faut sauver nos territoires donc moi j'ai cette vue que j'appelle complexe en fonction de ma façon de penser et je pense qu'à partir de ceci on pourrait ouvrir une nouvelle voie donc le vrai problème c'est qu'il y ait assez de forces bouillonnantes intellectuelles pratiques parce que vous savez dans notre société comme partout il y a partout des oasis de solidarité de fraternité aussi bien à partir d'agroécologie d'écoquartier d'association de multiples il y a l'économie sociale et solidaire il y a beaucoup de bouillonnements vers quoi vers ce que on souhaite ce que chacun souhaite c'est-à-dire vers un peu d'épanouissement individuel au sein toujours d'une communauté fraternelle il y a ces mouvements là mais ils sont dispersés il n'y a pas une pensée directrice moi je crois que tant qu'il n'y a pas une pensée directrice on ne pourra pas aller dans cette nouvelle voie moi j'ai essayé de formuler cette pensée j'ai eu quelques lecteurs mais aucun politique sans doute ne s'est inspiré mais je pense qu'on peut trouver une autre voie voilà mais je ne pense pas que et les électrochocs ils viendront d'eux-mêmes et bien vous savez par exemple la canicule qui a eu cet été n'a pas été un électrochoc les gens n'ont pas été contents du tout mais ils n'ont pas compris que c'était déjà la prémonition de réchauffement quand Nicolas Hulot parle d'effondrement d'effondrement des espèces d'effondrement des ressources vous du haut de votre grand âge ça vous fait penser à quoi ça vous fait sentir la barbarie revenir ça vous fait penser à quoi l'effondrement l'effondrement le collapse le collapse écoutez moi je pense que j'ai lu des livres intéressants sur la question lesquels lesquels ils sont très logiques c'est l'effondrement qui vient voilà alors dont les deux auteurs je n'ai pas leur nom en tête enfin Pablo Servigne non bon écoutez j'ai lu une bonne littérature je pense que les processus actuels ils conduisent c'est logique mais mon espoir c'est que souvent la vie échappe à la logique c'est à dire qu'il survient des initiatives créatrices qui ne sont pas logiques disons que disons l'apparition si vous pensez dans le passé de Bouddha du prince Sakya Muni qui a transformé créé une nouvelle religion pour au moins une grande partie de l'Asie c'était un événement imprévisible c'est comme le christianisme qui était sorti un petit truc marginal dans une petite province de l'Empire Romain invisible au contemporain et qui en trois siècles est devenu une religion vous savez l'imprévu l'imprévisible le créatif surgissent dans l'histoire moi j'espère en tout ça si je peux y contribuer tant mieux on fait quoi des religions des religions on en fait quoi on les jette on discute avec eux vous savez les religions sont d'abord des religions la religion la plus matérialiste la plus technique est en même temps la plus religieuse ce sont les Etats-Unis un pays ou plutôt l'Union soviétique en 70 ans a essayé d'extirper la religion orthodoxe elle a rendu plus forte que jamais n'essayons pas d'extirper les religions par contre faisons un effort pour que les religions reviennent à leur source la meilleure alors quelles sont les sources pour le christianisme c'est évident c'est le message de fraternité de Jésus qu'on trouve dans les évangiles et c'est pas l'inquisition c'est pas les croisades c'est pas l'anti-judaïsme c'est pas tout ça non c'est les sources les sources qui ont animé aussi qui ont animé depuis Saint-François jusqu'à l'abbé Pierre l'islam la prière islamique elle parle d'Allah le clément et le miséricordieux donc vous avez aussi cet élément ce qui n'empêche pas que historiquement l'islam a été une religion conquérante brutale bien sûr elle n'a pas commis l'inquisition comme le christianisme mais elle a eu aussi sa part de barbarie et aujourd'hui il y a une partie évidemment qui est barbare mais ces religions devraient retourner à leur véritable source bon quant au bouddhisme bon ces sources sont très pacifiques ce qui s'est trouvé c'est que aujourd'hui dans des pays bouddhiques où il y a ou une hindouiste où il y a coexistence avec des avec de l'islam le choc des deux religions transforme l'islamisme non l'hindouisme pardon le bouddhisme en entité agressive quoi donc ça ça s'aggrave mais ces religions ont toute une une source d'abord la vertu disons du bouddhisme du christianisme de l'islam c'est d'être des religions universalistes elles s'adressent à tous les êtres humains de tous les continents de toutes les races or moi je dirais à ces religions surtout les monothéistes je dirais la seule test qui montrera que vous ayez progressé en retournant à vos sources c'est que vous travaillez à faire de Jérusalem une ville désarmée une ville libre et libre de vos religions voilà mais tant qu'ils ne resteront pas à s'entendre je pense que les religions mais regardez le pape François joue un rôle très positif dans son message aussi bien sur l'économie que sur l'écologie vous pouvez voir dans ces religions des moments absolument disons aujourd'hui le christianisme disons sous cette forme là est retourné véritablement à sa source est-ce que vous êtes croyant est-ce que vous avez un ami imaginaire est-ce que vous croyez dans un dieu dans une foi particulière mis à part la fraternité écoutez je pense que les dieux ce sont des créations humaines ce qui est très remarquable c'est que quand une communauté humaine croit en un dieu ces dieux ils prennent une existence objective pour les croyants ils disent ils leur donnent de les adorer de les supplier de tuer ou de mourir c'est-à-dire que nous créons des dieux qui existent et c'est vrai pour tous les dieux de l'antiquité Mitra ou Apollon ou tous ces dieux et c'est vrai aussi pour nos dieux actuels à mon avis donc si vous voulez je ne suis pas croyant je ne suis pas je pense qu'il y a un mystère de l'univers que la raison humaine est incapable de saisir je pense que même du reste les sciences nous y conduisent parce que quand les sciences astrophysiques essayent de s'interroger sur l'univers sur l'origine du monde elles arrivent devant des paradoxes ce monde plein d'énergie assorti du vide mais comment le vide peut créer d'énergie etc c'est-à-dire on ne sait pas on ne comprend pas disons pourquoi il y a un univers plutôt que rien on ne sait pas il y a un grand mystère d'où vient cette créativité qui caractérise l'évolution biologique qui a créé les fleurs qui a créé la diversité du monde animal qui a créé tout ça qui nous a créés elle est à la nature comme disait Spinoza mais moi je crois que notre monde est étonnant notre monde est fabuleux notre monde a des choses horribles et des choses merveilleuses mais je ne peux pas dire quel est son secret son secret échappe à l'humanité alors qu'est-ce qu'il me reste à faire ce qu'il me reste à faire c'est de merveiller m'émerveiller des beautés du monde pas seulement des beautés de la nature qui sont innombrables y compris les couchers de soleil des beautés architecturales des beautés des personnes des beautés des belles oeuvres des beautés et pour résister comme on peut aux horreurs du monde à tout ce qu'elle porte comme mort destruction barbarie etc comment on fait pour résister sans perdre la tête d'abord on résiste dans son esprit on n'entre pas dans ses logiques barbares on n'y consomme pas la première résistance c'est une résistance de l'esprit vous savez sous l'occupation les premières résistances ont été des résistances de l'esprit après quelques individus se sont associés pour résister mais on dit non on n'est pas on ne peut pas on ne peut pas accepter ça on essaye de faire comme on peut une question d'internet le mal est-il nécessaire pour ensuite laisser place au bien écoutez je ne peux pas répondre la seule chose que je peux dire c'est de dire que l'origine de l'univers ce que nous ont appris les astrophysiciens c'est qu'il y a à la fois des forces d'union d'association qui ont créé les atomes les molécules les astres les galaxies et des forces de désunion de destruction qui ont détruit l'entrée matière qui font que les étoiles à un moment donné meurent et éclatent qui fait qu'il y a des trous noirs etc. et quand vous prenez l'évolution biologique vous voyez également aussi comme disait Héraclite que concorde et discorde son père et mère de toutes choses vous voyez pas seulement la lutte pour la vie la prédation qu'on se mange les uns les autres vous voyez des phénomènes de coopération innombrables pas seulement à l'intérieur d'une espèce mais entre les champignons et les arbres entre les abeilles et les fleurs etc. vous avez de la coopération et la compétition vous avez des forces d'union et des forces de mort et quand vous voyez l'histoire humaine au niveau humain c'est pareil vous voyez ce que j'ai appelé la barbarie c'est-à-dire les forces de mort que vous pouvez appeler Thanatos le mot grec qui signifie la mort et les forces d'union d'amour qu'on peut appeler Eros du mot grec qui signifie l'amour et le lien entre Eros et Thanatos existe au début de l'univers existera jusqu'à la fin leur combat durera jusqu'à la fin il est inextricable et la seule conclusion que j'en tire prenons le parti d'Eros contre celui de Thanatos je voudrais qu'on discute de la mort de la mort de la mort qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quel est votre rapport à la mort qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire vous savez mon rapport à la mort il est multiple premièrement parce que ma mère a voulu m'avorter parce qu'elle avait une maladie de coeur donc j'ai eu risqué la mort en tant qu'embryon ensuite je suis né mort étouffé le gynéco a dû me tenir par les pieds me gifler une demi-heure pour que je fasse un cri ma mère est morte quand j'avais 10 ans j'étais enfant unique ça a été peut-être l'événement le plus tragique et le plus important de ma vie ensuite quand j'ai décidé d'entrer dans la résistance au début de 1942 j'ai couru le risque de mort en sachant qu'à l'époque je pouvais survivre en me plaquant mais que si je voulais vraiment vivre il fallait que j'aise ma vie et j'ai eu aussi beaucoup de camarades qui sont morts sous la torture ou bien déportés donc si vous voulez et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle l'homme et la mort parce que justement c'est un problème qui m'intéressait qui m'importait c'était sur les attitudes humaines à l'égard de la mort alors moi personnellement je suis double c'est à dire d'un côté non seulement je pense mais je sens que quand je participe à ces forces d'union à Eros à la fraternité à ce que ce qui m'enthousiasme ce qui me donne de l'ardeur je pense que l'angoisse de mort est refoulée puis j'ai des moments de vide où brusquement je me dis mais c'est c'est moi c'est pas seulement mon corps mais c'est mon moi mon jeu qui va s'anéantir c'est le monde qui va s'anéantir à ce moment là j'ai un sentiment de vide et puis après je repasse ça disparaît et je reviens à cette idée que il n'y a que en si vous voulez dans la communion et dans l'amour que l'on trouve la riposte à la mort je dis vous savez le cantique des cantiques il dit fort comme l'amour que l'amour est fort comme la mort il n'est peut-être pas aussi fort mais il est très fort et il peut la refouler revenons à des choses plus terre à terre Emmanuel Macron oui pour vous c'est un bon président un mauvais président qu'est-ce qu'il a amélioré qu'est-ce qu'il fait de choses qu'est-ce qu'il a comme point positif vous savez moi c'est trop tôt pour que je lui mette une épistette de bon ou de mauvais président c'est une personnalité tout d'abord qui m'a frappé par son énergie sa culture et je dirais même sa stratégie j'ai aussi été sensible au fait que c'est un être qui a transgressé les courtumes bourgeoises provinciales en épousant une femme plus âgée qui était son professeur alors ça ce sont toute une série de traits personnels mais il y a deux choses qui me mettent sur la réserve la première c'est sur le plan personnel il y a un peu trop de paroles lancées comme ça spontanément qui témoignent d'une méconnaissance des réalités vécues et je dirais même du mépris pour ceux qui ne réussissent pas alors que moi j'aime beaucoup les gens qui ne réussissent pas parce que la réussite économique pour moi n'est pas un signe de grandeur mais parfois c'est un signe qu'on a pu employer des procédés pas très beaux pour aboutir pour réussir enfin parce que des paroles comme il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail des paroles comme il y a des gens qui ne sont rien des paroles comme je souhaite que les français soient millionnaires soient rêves d'être millionnaires toutes ces paroles montrent qu'il est dans un autre univers et je pense aussi que son expérience économique fait qu'il est persuadé de la légitimité de ce libéralisme économique qui consiste à favoriser l'entreprise c'est-à-dire finalement les possédants d'entreprises qui en fait utilisent ces subventions pas nécessairement pour l'investissement mais pour la répartition des bénéfices en action enfin voilà je pense qu'il est dans un univers économique et que qu'il essaye d'améliorer par des mesures budgétaires comme des coupures de postes de fonctionnaires ou autres des économies qu'il est dans ce qu'est l'économie le plus classique bien entendu il essaye sur le plan international de relancer l'Europe de faire des choses mais je pense que alors quel est mon espoir mon espoir c'est que quelqu'un qui veut laisser sa marque dans l'histoire s'il continue dans le sens actuel il ne laissera pas une marque grande parce qu'il continue la politique on ne peut laisser sa marque dans l'histoire que si on suit une nouvelle voie et c'est un peu disons un peu comme après la crise de 1929 ce qu'a fait le président Roosevelt qui a fait un new deal aujourd'hui je pense qu'il y a un new deal possible français mais soit la base d'abord des énergies propres une politique massive pour des énergies propres une politique de dépollution des villes qui à ce moment là donnent le droit du travail des parkings de la piétonisation etc de dépollution des campagnes avec dépollution de l'alimentation et la consommation enfin il y a une grande politique possible qui donnerait en même temps un exemple pour l'Europe et pour le monde et je pense que c'est j'espère qu'un jour il pourra s'orienter là-dessus voilà mais pour le moment je suis sur l'expectative je ne veux pas faire je ne suis pas un pamphlétaire donc je ne tiens pas des propos anti-Macron j'ai fait une fois un article dans le monde où je parlais du double jeu de Macron J-E pas J-E-U où j'essayais de me persuader que vu qu'il est capable de transgresser les règles y compris quand il s'est lancé à la course de la présidence il est peut-être capable encore de transgresser mais avec incertitude donc voilà je pense que la démission de Hulot est un signe pour moi plus inquiétant que positif parce qu'il montre que ce gouvernement reste dans la logique des lobbies financiers et que finalement tout ça c'est le monde ancien c'est l'immobilisme c'est pas le nouveau monde je voudrais qu'on parle d'Edward Snowden d'Edward Snowden Snowden ah oui Julian Assange les lanceurs d'alerte sont utiles parce que si vous voulez finalement internet devient révèle toute son ambivalence d'un côté c'est un moyen de contrôle incroyable des pouvoirs sur nous et d'un autre côté il suffit quelqu'un un mathématicien très doué capable de déchiffrer des codes secrets et capable de lancer des alertes d'informer l'opinion mondiale sur des secrets d'état qui sont nécessaires à notre connaissance de citoyens donc je pense que je suis Snowden tout à fait douable pourquoi on leur donne pas l'asile pourquoi on leur donne pas l'asile l'asile politique si ça tenait qu'à moi mais là aussi je pense que il y a beaucoup de cas où la France manque à sa tradition d'hospitalité et pas seulement pour Snowden mais aussi dans d'autres cas de migrants et de réfugiés Est-ce que vous avez des pistes pour résoudre le conflit israélo-palestinien ? Écoutez au point où nous en sommes la situation est totalement bloquée mais sinon les solutions étaient connues les solutions c'était quoi ? C'était deux états coexistants avec une double capitale à Jérusalem un statut pour les réfugiés et c'était ça mais cette solution est devenue quasi impossible avec la colonisation massive de la Cisjordanie avec la coupure entre Gaza et la Cisjordanie et avec la décomposition de l'autorité palestinienne c'est-à-dire qui pourrait renaître si Varghouzi qui est lequel est en prison était libéré par Israël donc actuellement il est évident que s'il y avait la possibilité d'une conférence internationale sur l'ensemble des problèmes du Moyen-Orient qui pourrait inclure la question israélo-palestinienne en même temps que Syrie Irak ce serait une chose utile mais pour le moment nous n'en voyons pas les possibilités donc si vous voulez moi mon attitude c'est que je n'oublie pas un peuple malheureux un peuple content à oublier les palestiniens mais je ne vois plus aujourd'hui de piste voilà mais je sais que l'histoire est changeante on peut trouver des conditions nouvelles il y avait déjà cette proposition ancienne de l'Arabie saoudite qui correspond à ce que je vous ai dit que mais actuellement les alliances que conclut Netanyahou un peu partout et notamment avec des régimes européens comme Hongrie etc montre que le pouvoir de droite israélien se fortifie sur le plan international et sur le plan local et actuellement je ne vois pas d'issue Est-ce que vous connaissez Krishnamurti ? Ah oui je l'ai lu oui oui c'est un c'est un sage c'est un oui bien sûr Qu'est-ce que vous gardez de son enseignement ? Écoutez je garde une tentative d'arriver à une vision du monde plus sereine plus ouverte plus cosmique je pense et vous savez il y a Krishnamurti mais il y avait auparavant votre génération on ne les connait pas c'était Romain Roland qui avait écrit des livres sur la vie de Rama Krishnam la vie de Vivek Ananda de Robindo c'est-à-dire c'était des sages syncrétistes hindous qui en quelque sorte prenaient le meilleur de la culture occidentale et le meilleur de cette culture hindouiste comme Krishnamurti et dans le fond moi je pense que c'est très bon parce que nous devons prendre beaucoup aussi de l'Orient là aussi c'est comme dans l'Occident il y a des choses un humanisme merveilleux surtout quand il est sensible à la souffrance comme l'humanisme de Tolstoy ou de Dostoyevsky et vous avez aussi un humanisme vous avez quelque chose aussi d'un sentiment humaniste et cosmique beaucoup plus large en Orient et vous avez en Chine la tradition double tradition le Tao et confucienne qui sont des traditions très riches et tout ce qui peut un peu mettre ensemble ses pensées et ses sagesses est bon et ça va dans le sens d'un universalisme enrichi en ce moment on parle beaucoup de la montée des populismes est-ce que vous avez un regard critique sur ce qui est décrit comme la montée des populismes écoutez je passe mon temps à penser que l'utilisage du mot populiste qui est un mot très sympathique pour stigmatiser des politiques antipathiques ça n'a pas de sens d'autant moins de sens que le populisme a existé en Amérique du Sud comme mouvement d'émancipation des peuples qui étaient soumis à la féodalité aristocratique terrienne et militaire les populistes il y a eu la Prat au Pérou il y a eu dans des donc le mot populiste n'est pas adéquat on n'a pas trouvé le mot qui convient alors moi j'emploie le mot des systèmes néo-autoritaires des systèmes néo-autoritaires semi-post-démocratiaire enfin il n'y a peut-être pas de mot alors c'est certain que nous vivons une époque mondiale régressive dans cette époque mondiale régressive nous voyons non seulement la décomposition et la crise des démocraties qui sont en plus vides de tout le contenu mais de plus en plus l'idée qu'il faut trouver dans un chef charismatique le guide et la solution moi je vois en Italie c'est pas seulement ce qui se passe avec ces nouvelles élections il y a beaucoup d'Italiens que j'ai connus qui eux sont d'une génération qui n'ont pas connu Mussolini ah si on avait Mussolini un dulce un chef autrement dit on est dans une époque régressive à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne puisque le phénomène disons la Turquie qui est un pays aussi européen est un pays néo-autoritaire la Russie est un pays aussi néo-autoritaire la Hongrie la Pologne l'Autriche la France la France la France avec Jupiter la France avec Jupiter là écoutez c'est vrai que c'est pas la même chose parce que c'est de l'autorité douce c'est pas le régime fondé sur les restrictions de la démocratie et fondé sur une idéologie xénophobe un peu raciste qui est beaucoup plus le fait du Front National ou de certaines forces de droite peut-être que la France peut aller vers enfin ou que Macron dans des conditions développe au point de vue autoritaire mais on ne peut pas assimiler ce type ce qui se passe au contraire on peut dire que en France notamment après le dialogue préélectoral entre Macron et Marine Le Pen Macron a pu stopper la montée qui est alors irrésistible du Front National indirectement provoquer une crise interne avec des isanis que nous connaissons et stopper là donc Macron donne un sursis de quelques années mais si ces années sont des années stériles on retrouvera le problème et les gens réclameront un Kaiser les gens réclameront un leader charismatique pour s'extraire des problèmes de la crise des problèmes climatiques ou des choses comme ça je n'ai pas bien compris est-ce que les gens par le populisme ou ce qui est appelé le populisme vont réclamer un Kaiser un leader charismatique comme Erdogan Poutine Kim Jong-un Donald Trump écoute peut-être parce que il est certain que l'on voit que certains démagogues de type autoritaires comme Trump réussissent peut-être que Marine Le Pen a raté le coche peut-être que Macron se transformera en chef autoritaire ce qui n'est pas mais je crois que pour le moment la France n'est pas encore dans cette logique mais qui la menace mais on traverse des époques régressives dans ces cas-là il faut des oasis de résistance et puis après arrivent des conjonctures meilleures peut-être pour d'autres générations parce que finalement les régimes autoritaires ils ont leur faiblesse et ils s'écroulent c'est pas seulement ils s'écroulent pas seulement parce qu'ils sont des défaites militaires comme le nazisme ils s'écroulent tout seuls comme l'union soviétique s'est écroulée toute seule l'union soviétique c'est pas écroulée toute seule l'union soviétique c'est pas écroulée toute seule la course à l'armement elle y a fait pour beaucoup elle s'est écroulée toute seule pourquoi parce que un elle a fait la guerre en Afghanistan deux elle s'est lancée dans la course aux armements avec les Etats-Unis mais trois parce que elle a connu un réformateur humaniste qui était Gorbatchev et que Gorbatchev a raté sa réforme c'est-à-dire il n'a pas réussi à réformer l'économie au contraire il a aggravé la situation il a réussi à apporter la glace l'autre c'est-à-dire un peu de liberté il a réussi encore dans le finalement à détruire le pouvoir monopoliste du parti dont il était secrétaire général bon il a conduit alors après la suite a conduit non pas à ce qu'on peut appeler le marché économique mais la domination des mafias un chaos économique épouvantable dont il se tente à peine mais je peux dire que l'Union soviétique on ne l'a pas effondré de l'extérieur le nazisme on l'a tué de l'extérieur l'empire austro-hongrois il a été démoli par le traité de Versailles l'empire ottoman a été démoli par le traité de Versailles tout ça c'est que donc c'est assez intéressant je pensais que voilà Est-ce que vous avez un regard critique sur l'anarchie ? l'anarchie et bien écoutez pour moi si je regarde ce qu'étaient la disons les aspirations profondes de rénovation à la fin du 19ème siècle étaient associées entre elles le libertarisme c'est-à-dire l'anarchisme avec Bakounine Kropotkin qui était pour l'épanouissement de l'individu il y avait le socialisme qui était pour l'amélioration de la société il y avait le communisme qui était pour la communauté fraternelle de tous et il n'y avait pas encore l'écologie qui n'est vue que plus tard mais ces courants étaient liés par exemple pour Karl Marx la dictature du prolétariat a été provécieuse pour aboutir à la société sans état et sans classe et d'ailleurs c'est ce que Lénine écrivait peu avant la révolution de 1917 dans son livre L'État et la Révolution donc le communisme marxisme avait pour finalité l'anarchie ce n'était pas entièrement opposé mais tous ces mouvements se sont opposés et opposés avec violence les communistes ont détruit les socialistes et quand il y a eu des tentatives communistes après la guerre de 1918 les socialistes ont détruit la révolution communiste donc mais moi mon idée c'est qu'il faut relier ses aspirations et qu'il faut respecter l'aspiration libertaire qu'il faut l'intégrer et d'ailleurs je pense qu'en France cette tradition était assez occultée par la tradition marxiste etc mais moi j'ai connu des merveilleuses personnalités anarchistes comme Mepicré qui était une femme libertaire et qui du reste pour montrer que son son écuménisme elle a elle a voulu avoir un enfant noir un enfant peau rouge et un enfant juif c'est à dire mais j'ai il y a pas mal j'ai fréquenté des des libertaires et aujourd'hui encore il y a ce centre libertaire rue des Vignoles surtout qui maintient la mémoire des libertaires espagnols parce que moi mon premier acte politique quand j'avais 15 ans c'était la guerre d'Espagne je suis allé à Solidarité internationale antifasciste qui était un organisme libertaire pour des colis à la colonne du Routi qui était la colonne libertaire et aux anarchistes de Catalogne moi avant de pouvoir d'être pendant la guerre communiste j'ai sympathisé avec tous ces mouvements qui ont été exterminés en Espagne pas seulement par Franco mais aussi par les communistes et les républicains le POUM qui était un mouvement gauchiste et les libertaires donc si vous voulez moi je je respecte beaucoup les les libertaires et d'enfants en France nous avons eu quand même Brassens est un bel exemple de libertarisme Michel Onfray enfin qui est un type un peu excessif mais enfin quand même moi je crois qu'il faut reconnaître l'intérêt de la pensée libertaire en France Vous avez un avis sur Michel Onfray ? Hein ? Vous avez un avis sur Michel Onfray ? Il exagère Ah ouais on confirme Il exagère enfin il a fait des choses positives comme son université populaire à Caen mais je pense que dans ses polémiques que ce soit contre Freud contre Alain contre tout ça il se déchaîne il exagère mais sinon c'est un esprit laïque intéressant un libertaire mais voilà On lui a raccroché au nez hier Hein ? On lui a raccroché au nez hier On lui a raccroché au nez ? On lui a raccroché au nez Qui ? Nous ? Ah oui ? Ouais ouais bon c'est un détail Est-ce que vous avez un modèle alternatif au capitalisme ? C'est une question internet je vais la répéter un peu plus fort puis je vais me rapprocher Quel modèle alternatif au capitalisme ? Alors il n'y a pas de modèle ce qu'il y a c'est qu'il faut Il y a une voie Une voie qui consiste à refouler progressivement parce qu'on ne peut pas rien faire on ne peut pas faire aucune révolution et même si vous faites de l'impôt sur les grosses fortunes elles s'ébattent toutes à l'étranger donc c'est pas ça vous ne pouvez pas le supprimer rien Vous pouvez refouler Si dans les campagnes vous favorisez l'agriculture l'agroécologie l'agriculture fermière l'agriculture raisonnée vous repoussez le pouvoir de ces énormes forces économiques Si dans l'alimentation si dans la consommation vous changez les habitudes ne serait-ce que en vous nourrissant du local en évitant de prendre les produits en hiver qui viennent de l'été du continent de l'hémisphère austral en éliminant ces produits insans sucrés qui donnent l'obéidité aux jeunes en évitant les produits futiles qui donnent soi-disant la beauté etc en évitant en en choisissant les produits qui n'ont qui sont qui n'ont pas d'obsolescence programmée pour s'éduire au bout de 10 ans et en favorisant les produits durables et les réparations on peut progressivement refouler les puissances dominantes de l'argent et progressivement créer un mieux vivre qui s'étendra voilà les choses possibles mais tout dépend de la conjoncture mondiale tout dépend du reste mais ça c'est possible on arrive à la fin bientôt de notre interview j'ai deux deux petites questions trois petites questions encore qu'est-ce qui tient votre compte twitter c'est vous ? bien sûr vous ne me prenez plus pour qui moi j'aime indigne quand on pense que j'utilise des nègres pour faire mon compte tout ce que j'ai écrit je l'ai écrit personnellement je n'ai jamais utilisé de nègres et quand j'ai eu des collaborateurs j'ai donné leur nom alors mon compte twitter est intégralement de moi c'est un compte twitter de quelqu'un qui a 25 ans non ? d'un gamin de 25 ans écoutez il y a de tout il y a des choses qui m'amusent et des choses très sérieuses que je dis ce qu'il y a ce qui me plaît c'est d'abord de pouvoir un peu espérer s'aimer des pensées qui me viennent et que je trouve soit intéressantes soit utiles soit amusantes d'ailleurs je parfois je glisse des idées qui correspondent à la pensée complexe qui m'anime à mes propres pensées bon parfois je cite des auteurs qui me plaisent pour donner du plaisir à ceux qui suivent mes comptes twitter et parfois vous partagez des petits chats parfois vous partagez des petits chats oui oui parce que j'adore les chats bienvenue sur internet écoutez écoutez parce que moi je suis quelqu'un j'ai toutes les dimensions de l'existence j'aime des chats j'aime des chiens j'aime la la bonne nourriture je suis un être humain normal non ce qu'il y a aussi dans les tweets c'est qu'il vous oblige à faire ce que faisait la Rochefoucauld ou Joubert c'est à dire de faire des maximes assez denses et donc d'être obligé d'avoir une expression à la fois forte et courte c'est une sorte de challenge de jeu qui parfois me plaît et puis le fait que sans le vouloir j'ai maintenant 109 000 followers fait que maintenant je me sens de même qu'on est obligé de donner la béquille aux petits oiseaux qui viennent vous trouver je me sens obligé de donner la béquille et c'est à dire de dire mais ce qui me sort par la tête ce qui m'intéresse ce qui m'est arrivé voilà et vous en prenez beaucoup quand même de vos 109 000 followers on voit que vous partagez beaucoup des publications qui ne sont pas de vous c'est à dire vous imprégnez de l'internet beaucoup oui mais je oui parce que je fais des lectures et parfois je tombe sur un auteur qui dit une phrase qui m'intéresse je suis tombé l'autre fois sur une phrase de Lichtenberg cet écrivain allemand de la fin du 18ème siècle qui m'a plu je l'ai mise voilà je veux faire partager des choses qui m'intéressent une question un peu plus personnelle vous n'êtes pas obligé d'y répondre je voudrais savoir la symbolique de vos bagues de la symbolique de vos bagues est-ce que vos bagues ont une symbolique particulière bah écoutez bah oui parce que il y en a une c'est une bague que j'avais trouvée dans un musée c'était copiée sur le modèle égyptien et on voit à Mont-Ra le dieu égyptien l'usure du soleil cette bague m'a plu et je l'ai achetée je la garde l'autre ça c'était une c'était mon père qui quand je suis né m'avait offert un petit collier en or et quand j'ai grandi il a transformé le collier en bague et j'ai cette bague depuis mon enfance je la garde elle n'arrive même plus à sortir bon là c'est mon alliance et là et bien c'est une bague où il y a les syllabes sacrées bouddhistes ou hindouistes voilà donc c'est un peu la mystique orientale qui se trouve là là c'est la religion égyptienne parce qu'elle était très belle et puis voilà alors pourquoi est-ce que j'aime les bagues j'en sais rien on pose toujours la même question à nous invités c'est laisser c'est d'ailleurs pas une question c'est laisser un conseil pour les jeunes générations bien tout à l'heure je vous ai dit que le monde était livré à une sorte de combat entre Eros et Tanotos et je vous dirais que bien entendu plus ils prennent le parti de tout ce qui est fraternel de tout ce qui est amour plus ils seront bien même à travers les périls mais la chose que je leur dirais aussi c'est que certainement ils vivent une situation de précarité souvent d'incertitude contre leur avenir mais je leur dirais c'est vrai mais moi aussi je suis d'une génération qui a vécu beaucoup d'incertitudes avec en plus la guerre et l'occupation et dans le fond on est dans une aventure humaine qui a toujours été tourmentée et dans laquelle on est inséré qu'on le veuille ou non alors je veux dire sachez que vous êtes un moment dans cette aventure que vous y participez essayez d'y participer de la meilleure façon et je leur dirais aussi qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne une vie bonne c'est une vie où l'on peut épanouir ses propres aptitudes ses propres aspirations mais au sein d'une fraternité d'une communauté et de l'amour c'est pas l'égoïsme fermé c'est pas se fondre dans une communauté fanatique et croyante c'est à la fois l'un et l'autre ensemble je dirais vivre ça c'est la vie aller dans ce sens voilà ce que je leur dirais Edgar Morin merci voilà merci Merci.